je pense qu'on peut démarrer merci à tous d'être d'être là pour ce webinar on va parler de revenue based finance en anglais en français on appelle ça partage de revenus en royalties je m'appelle frédéric joseph je suis l'un des associés de we do good donc ravi de vous accueillir ce soir et merci pour votre temps le document tous les éléments vous seront envoyés donc bien sûr vous pouvez poser des questions et prendre des notes mais nous vous enverrons tous tous les éléments par la suite donc je m'appelle frédéric joseph je viens de le dire je suis associé chez we do good je suis aussi investisseur dans différents projets je suis business angel et donc vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaiterez sur 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 l'investissement sur les modalités d'investissement notamment évidemment les modalités d'investissement en rbf puisque l'objectif de cette de cette formation de ce webinaire c'est évidemment de faire en sorte que vous y voyez plus clair sur la manière d'investir en rbf en partage de revenus et de voir comment cela peut s'opérer sur sur notre plateforme we do good vous pouvez me mettre d'ailleurs si vous le souhaitez votre niveau d'expertise en investissement dans le chat comme ça je je pourrais éventuellement moduler 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 ajuster ma présentation en fonction de votre de votre de votre niveau d'expertise donc je le disais c'est un c'est un c'est un webinaire qui est focalisé sur sur les investisseurs si vous avez des questions qui concernent les porteurs de projets les entrepreneurs quel est l'intérêt du rbf pour les porteurs de projets évidemment n'hésitez pas à me poser ces questions également et je tâcherai d'y répondre alors on va essayer de naviguer alors investir en revenue based financing en partage de revenus avec royalty qu'est ce que c'est comment ça marche tout d'abord très simplement l'investissement partage de revenus c'est un investissement qui s'est vécu contre un pourcentage du chiffre d'affaires futur du projet donc à l'inverse d'un d'un investissement traditionnel en capital vous connaissez peut-être l'investissement en capital dans lequel vous prenez des parts dans l'entreprise là vous prenez pas de part de l'entreprise vous prenez un engagement de la part du porteur de projet sur un reversement d'un pourcentage de son chiffre d'affaires futur car l'objectif évidemment c'est d'être remboursé de cet investissement investissement qui est associé à un multiple donc si vous investissez sans vous recevez sans factorisé par un certain multiple on verra ça tout à l'heure dans le cadre des investissements sur la plateforme Ouidougou l'avantage de ce type d'investissement c'est que c'est un investissement qui est liquide qu'est ce que ça signifie ça signifie que vous avez un retour sur sur cet investissement sous forme de royalties j'ai employé ce mot tout à l'heure de royalties c'est à dire un reversement d'une part du chiffre d'affaires qui s'effectue de manière trimestrielle donc c'est un investissement liquide c'est plus liquide je dirais qu'un investissement traditionnel en capital sur lequel vous avez un retour au moment au moment d'un mouvement d'associé au moment d'un mouvement de capital là tous les trimestres il ya un point sur le chiffre d'affaires du porteur de projet et vous avez un pourcentage de ce chiffre d'affaires qui vous est reversé donc de manière trimestrielle c'est pour ça que je disais que c'était liquide le retour sur investissement il est rapide trimestriel et il échelonnait sur toute la durée du contrat donc chez we do good les contrats par défaut sont des contrats de cinq ans donc tous les trimestres vous recevez un pourcentage du chiffre d'affaires sous forme de royalties alors évidemment attention je le précise et je le préciserai de nouveau tout à l'heure il y a toujours un risque de perte de capital tout investissement et bien c'est un investissement à risque et si le projet ne performe pas comme comme il est prévu initialement mais il ya un risque de perte de capital donc ça c'est vraiment très important de le noter alors et les quelques paramètres de ce qu'on appelle le revenue based financing le rbf sont aux alentours de quatre le premier c'est que les intérêts de l'investisseur et du porteur de projet sont alignés qu'est ce que ça signifie ça signifie que l'intérêt de l'investisseur c'est le même que celui du porteur de projet en matière de croissance du chiffre d'affaires le seul objectif du porteur de projet et de l'investisseur c'est de porter le projet vers une croissance vers un développement de son chiffre d'affaires quand vous investissez par exemple en capital vous pouvez intervenir sur la gestion du porteur de projet sur la gestion de l'entreprise vous avez votre mot à dire en tant qu'actionnaire là vous avez uniquement un objectif qui est focalisé sur la croissance du chiffre d'affaires d'accord donc c'est pas la marge c'est pas un autre paramètre du business plan c'est vraiment le chiffre d'affaires et sa croissance qui est l'objectif aligné du porteur de projet et de l'investisseur en ce en ce en cette matière on peut considérer que c'est un investissement qui est éthique puisque le l'intérêt général et l'objectif commun c'est vraiment de s'aligner sur sur cette croissance du chiffre d'affaires et pas de rentrer dans des discussions compliquées sur sur la gestion de l'entreprise le deuxième paramètre c'est que c'est un investissement sans contraintes qu'est ce que ça signifie bien c'est un investissement qui se fait de manière très simple il n'y a pas besoin de créer une holding il n'y a pas besoin de de documentation lourde c'est un investissement qui se fait extrêmement simple extrêmement simplement on verra tout à l'heure les étapes de l'investissement sur sur la plateforme je ferai une petite une petite démonstration assez didactique le troisième paramètre c'est le retour progressif donc le disait tout à l'heure de manière trimestrielle l'investisseur reçoit son retour sur investissement et donc c'est comme je disais tout à l'heure c'est un investissement qui est liquide et puis le quatrième paramètre c'est l'impact direct qu'est ce que ça signifie et bien ça signifie que à partir du moment où c'est la croissance du chiffre d'affaires qui est qui est qui est le critère de jugement de votre retour à partir du moment où vous investissez dans ce projet et que par et que par ailleurs vous pouvez peut-être déjà client de l'entreprise si vous êtes client de l'entreprise vous générez vous aider au chiffre d'affaires et donc vous avez un retour également direct de votre investissement vous êtes également peut-être quelqu'un qui a un réseau vous pouvez être ambassadeur de ce projet auprès d'autres d'autres personnes de votre entourage qui peuvent être clients de ce projet et en ce faisant le chiffre d'affaires progresse et votre retour sur investissement se fait de manière directe et transparente alors en termes de volume de marché on peut considérer que le marché du rbf c'est un marché de l'ordre de 400 millions de dollars il n'y a pas énormément de chiffres disponibles sur le volume général mais on peut trouver quand même voilà cette cartographie régionale qui cumule un investissement global de à peu près 400 millions de dollars sur le modèle du partage de revenus donc du rbf vous voyez que les zones les plus importantes c'est les zones anglo-saxonnes la zone amérique c'est un modèle qui existe aux états unis depuis plusieurs années il ya des gros fonds qui se sont constitués aux états unis sur ce modèle on a également au royaume uni et c'est un modèle qui arrive en europe continentale et notamment en france depuis depuis un ou deux ans et progresse et progresse de façon rapide les fonds dont je parlais ils sont essentiellement focalisés sur de la technologie sur des plateformes en sas et sur du e-commerce nous nous sommes une plateforme de de crowd investing sur le modèle rbf et on fait intervenir des particuliers des entreprises via cette via cet investissement qui est participatif alors si on va au delà de ces acteurs dont je viens de parler on peut élargir au GAFA aux grands aux grandes plateformes les amazon les stripe les shopify les paypal qui en réalité opère la gestion de leur clientèle sous forme de rbf également c'est à dire qu'ils préfinancent l'achat de stock de leurs clients sur ce sur la base de ce modèle de revenue base finance de partage de revenus donc si on si on associe ces acteurs à la volumétrie du marché là on atteint plusieurs milliards de dollars pour constituer la totalité du marché du rbf dans le monde alors we do good c'est quoi c'est une plateforme je le disais de financement participatif de crowd investing où on met en rapport des projets et des investisseurs donc vous pourrez aller voir la plateforme peut-être à l'issue de ce webinaire je veux pas vous perdre donc ne le faites pas immédiatement au parallèle de ce webinaire mais je vous invite à le faire dès que dès que dès que le webinaire sera terminé en quelques chiffres comment comment se situe we do good on a levé un peu plus de 10 millions d'euros sur la plateforme on a financé un peu plus de 200 entreprises à ce jour 136 de ces entreprises génère des rues à des royalties donc génère du chiffre d'affaires qui est reversé à ses investisseurs donc vous en avez à peu près une soixantaine qui sont encore en cours de constitution de chiffre d'affaires qui n'ont pas encore généré de chiffre d'affaires et à partir du moment où une entreprise génère un euro de chiffre d'affaires elle reverse des royalties à hauteur de l'investissement de chacun dans ce dans ce projet sur la plateforme il ya à peu près 8000 investisseurs qui ont investi dans des projets sur 41 pays et dont une partie de personnes morales donc c'est une grande partie une majorité de personnes privées mais il ya aussi également 300 200 250 à 300 personnes morales qui investissent sur la plateforme au delà des investissements qu'on a pu opérer on est aussi très satisfait de voir que laisse à l'issue de ces levées de fonds les entreprises des projets que l'on a fait financer ont recruté ont créé des emplois près de 230 emplois à ce jour ont été créés via le financement de ces projets alors quelles sont les étapes de la financement de l'investissement en rbf sur cette plateforme la première étape bien évidemment c'est lorsque vous arrivez sur la plateforme d'aller sur la page projet de choisir de choisir un projet le projet de votre choix et vous pouvez commencer à investir à partir de de 10 euros donc c'est vraiment un investissement qui est ouvert à tous c'est un investissement qu'on a voulu le plus démocratique possible le plus ouvert et à partir de 10 euros on peut commencer à investir dans des projets les projets qui sont présentés sur la plateforme démarre à partir de 10 000 euros et ont un maximum on a décidé de mettre un maximum à 500 000 euros donc vous pouvez commencer à investir sur des projets à partir de 10 euros sur des projets qui lève entre 10 000 et 500 000 euros une fois que la levée a atteint ses objectifs l'entreprise donc financée récupère ses fonds et se développe génère du chiffre d'affaires et vous commencez à récupérer trimestriellement comme je disais tout à l'heure vous royalties alors les solutions les solutions d'investissement sont au nombre de trois sur la plateforme on a une solution qu'on appelle amorçage une solution que l'on appelle croissance et une solution que l'on appelle épargne positive alors la solution amorçage c'est celle qui consiste à investir dans un projet donc en lancement qui démarre en amorçage et vous associer à votre investissement un multiple donc un facteur qui vient s'associer au montant que vous avez investi en termes de rendement donc le rendement de votre investissement sur l'hypothèse amorçage elle est de 1,15 donc 15 % à x 3 on a décidé de caper de limiter à x 3 le le multiple associé à un investissement en amorçage qu'est ce que ça signifie c'est que si vous avez investi 100 le maximum que vous pourrez récupérer sera de 300 c'est une certaine protection du porteur de projet ça n'ira pas au delà de 300 investissant vous aurez 300 maximum et vous aurez au minimum un 15 donc 15% 115 si en fonction de l'évolution du projet en fonction du succès du projet les contrats sur ce type de d'investissement sont établis sur cinq ans donc ça signifie que au bout de cinq ans l'entreprise doit avoir remboursé ses investisseurs elle peut avoir remboursé ses investisseurs plus tôt si le chiffre d'affaires progresse très très vite si le chiffre d'affaires progresse plus vite qu'initialement établi dans le business plan une entreprise peut avoir remboursé ses investisseurs au bout de trois ans au bout de deux ans au bout de quatre ans pas obligé d'attendre cinq ans pour rembourser ses investisseurs et donc si le projet a fonctionné aussi bien et à rembourser avant cinq ans ses investisseurs vous avez en même temps atteint le maximum du capping du plafond de multiples et donc vous serez remboursé à hauteur de trois fois votre mise si au bout des cinq ans le projet n'a pas n'a pas progressé aussi rapidement qu'il était prévu dans le business plan eh bien le remboursement va au delà des cinq ans parce que l'objectif c'est que vous en tant qu'investisseur vous récupériez votre investissement et le multiple qui est associé d'accord donc au delà des cinq ans si au bout de cinq ans le projet n'a pas remboursé la totalité de ses investisseurs la durée du contrat va s'étendre c'est la durée du contrat qui évolue qui est variable la durée du contrat s'étend jusqu'à remboursement des investisseurs et à ce moment là intervient le plancher c'est à dire que vous ne récupérez jamais moins de 15% en plus de votre investissement d'accord donc ça peut aller jusqu'à six ans sept ans huit ans en fonction de l'évolution de la progression du chiffre d'affaires du projet mais en tout cas l'objectif est de récupérer votre investissement et l'association du multiple alors bien évidemment si le projet s'éteint si l'entreprise est en dépôt de bilan c'est comme je le disais tout à alors c'est un investissement à risque et dans ce cas malheureusement l'investisseur perd son investissement c'est très important d'avoir ça en tête dépôt de bilan égale perte d'investissement alors à ce jour on a financé je le disais à peu près 200 projets 90% de ces projets sont actifs il ya 10% des projets qui effectivement déposé leur bilan et 90% des projets sont actifs donc vous voyez que même s'il ya un risque et on tient absolument à le mentionner c'est essentiel ce risque est quand même mesuré en fonction des projets que l'on prend alors le deuxième le deuxième canal d'investissement c'est ce qu'on appelle l'investissement croissance et il concerne des entreprises qui génèrent déjà du chiffre d'affaires qui ont généré déjà plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ok donc à partir du moment où une entreprise génère plus de 100 000 euros sur les 12 derniers mois on va prendre le montant de ce chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois et l'entreprise pourra lever l'équivalent de ce montant de ces 12 derniers mois le multiple visée dans le cadre de cet investissement il sera de 1 15 donc vous aurez 15% de en plus de votre investissement qui vous sera remboursé sur une durée là pour le coup réduite à trois ans d'accord donc les multiples varie en fonction du risque porté à l'entreprise là on est sur une entreprise en croissance qui donc a déjà généré 100 000 euros de chiffre d'affaires donc a déjà fait ses preuves donc l'investissement est déjà un peu moins risqué que sur le canal précédent le canal en amorçage donc le multiple là on l'a capé à 1 15 et on a réduit la période de remboursement à trois ans et puis le troisième placement c'est ce que l'on appelle l'épargne positive qu'est ce que ça signifie et bien ça signifie qu'on vous offre la possibilité d'investir dans un actif de l'entreprise là pour le coup vous n'investissez pas dans le projet dans cette totalité et vous investissez dans un actif qui génère du chiffre d'affaires prenez par exemple des panneaux solaires sont des projets que l'on a en financement sur la plateforme des panneaux solaires qui sont loués et qui donc génère eux mêmes du chiffre d'affaires et bien ce que l'on propose c'est aux investisseurs c'est d'investir dans ces panneaux solaires d'acheter de contribuer à l'achat de ces panneaux solaires ou d'autres actifs ça peut être des vélos des vélos électriques ça peut être des robots tondeurs solaires toute une série d'actifs des voitures électriques toute une série d'actifs qui génère du chiffre d'affaires généralement via l'allocation et donc là l'investisseur je dirais se retrouve dans une situation d'investissement un tout petit peu plus sécurisé puisque là la sécurisation se fait par le sous-jacent il ya un sous-jacent qui existe c'est l'actif et donc du coup le multiple visé est un peu moindre il est de trois ans la période de 3% pardon 103 vous investissez sans vous récupérez 103 3% d'intérêt on peut considérer que c'est un intérêt et la durée de l'investissement se fait sur un an trois à trois types d'investissement du plus risqué au moins risqué avec du début des durées de contrat variable entre cinq ans et un an et des multiples qui vont entre x 3 et 1,03 alors en tant que en tant que plateforme éthique nous on a pour vision une fils une finance équitable we do good et certifier bicorp alors je ne sais pas si si vous êtes familier avec cette certification bicorp c'est c'est un label qui valide un certain nombre de critères qui vont même au delà des critères rse traditionnels c'est plus compliqué d'obtenir le label bicorp c'est un label international qui s'effectue sur cinq domaines d'analyse de l'entreprise ces cinq domaines sont la gouvernance de l'entreprise l'impact de l'entreprise sur la collectivité l'impact bien sûr de l'entreprise sur l'environnement la relation avec ses clients et puis bien sûr la relation avec ses collaborateurs d'accord donc ce sont cinq catégories d'impact qui sont analysés par bicorp pour attribuer le label dont on a la certification depuis 2019 c'est un label bien sûr éthique c'est un label aussi qui est un gage de transparence de transparence sur l'ensemble de nos transactions et sur la crédibilité évidemment de l'entreprise le deuxième point important pour nous en termes de vision équitable de la finance c'est l'impact économique positif et l'ambition sociale et environnementale que l'on souhaite mettre en avant sur l'ensemble des projets que l'on que l'on met en financement donc on a à l'interne chartes et un comité de chartes qui analyse l'ensemble des projets et qui attribuent des labels économiques positifs sociétaux environnementaux si vous êtes intéressés d'en savoir plus sur l'attribution de ces labels on pourra bien évidemment vous envoyer le détail de la manière dont on l'attribut ces labels aux différents projets et puis le troisième point très important j'ai touché sur ce point en parlant de bicorps c'est la transparence la transparence vous la trouverez sur le site tous nos statistiques sont publiés sur le site depuis la création de la société tous nos bilans sont établis et transparents et disponibles sur le site également le deuxième point c'est cette vision dont je parlais tout à l'heure qui est l'alignement des intérêts l'alignement des intérêts sur la croissance du chiffre d'affaires et la vision non spéculative de l'investissement l'objectif de l'investissement c'est vraiment un investissement qui est focalisé et aligné sur cette vision de croissance du chiffre d'affaires et non sur des critères qui peuvent être plus spéculatifs alors j'insiste là dessus il ya un risque d'investissement nous ne sommes pas à nous des conseillers en investissement participatif c'est un agrément différent nous avons l'obligation bien sûr d'informer clairement sur les risques de l'un d'un investissement qui peut être à perte je le disais tout à l'heure si le projet dépose son bilan les investisseurs perdent leur mise donc c'est vraiment important de le rappeler et tout au long du parcours d'investissement ça vous sert ça vous est rementionné de manière très claire alors la diminution du risque elle est progressive pourquoi parce qu'on l'a vu tout à l'heure c'est un remboursement qui se fait de manière trimestrielle donc plus on avance dans le temps plus l'entreprise génère du chiffre d'affaires plus vous êtes remboursé de votre mise initiale et puis je le disais également tout à l'heure le contrat il est variable en termes de temps il est basé sur cinq ans par défaut sur le projet d'investissement en croissance mais le contrat peut être rallongé si le remboursement ne s'est pas effectué au bout des cinq ans et puis enfin et puis je l'ai également déjà précisé on est sur une transparence totale de toutes les statistiques et vous pouvez y accéder sur le site alors quelles sont les étapes d'une levée de fonds tout d'abord c'est la partie évaluation avant de mettre un projet en levée de fonds on met le projet pendant une durée d'un mois en évaluation et là les investisseurs vous pouvez regarder le projet et porter votre intérêt au projet donc cette partie cette première partie cette première étape elle est extrêmement importante parce qu'elle permet de je dirais de valider l'intérêt du projet par rapport aux investisseurs potentiels donc il ya vraiment de la part de l'investisseur une implication des cette partie d'évaluation une fois que la phase d'évaluation est déchue donc au bout d'un mois en général on passe à la phase investissement donc le projet se met de manière ouverte en investissement sur la plateforme et là de la même façon la durée est d'environ un mois pour atteindre l'objectif de lever de fonds à l'issue de cette période le projet le porteur de projet reçoit les fonds mais laisse peut laisser il n'est pas obligé mais en général laisse le projet sur la plateforme en levée continue c'est à dire que même si le projet a atteint son objectif de lever il peut continuer à lever des fonds sur la plateforme donc les investisseurs qui ont déjà potentiellement investi ou pas encore peuvent continuer à investir même si l'objectif de lever a déjà été atteint ces trois étapes à avoir en tête au moment de de l'investissement alors on a quelques success stories là j'en ai mis deux je vous disais tout à l'heure on a on a financé 200 200 plus de 200 projets à ce jour et on a levé plus de 10 millions d'euros donc on a un certain nombre de projets à succès j'en ai mis deux parce que ce sont des projets qu'on aime bien le premier n'ont pas que les autres on n'aime bien c'est de ces deux projets qui ont levé l'un en levée publique et l'autre en levée privée je vous expliquerai dans deux secondes ce qu'est ce qu'est la levée privée donc le premier en levée publique c'est mobi 10 c'est une plateforme d'aide à la dyslexie pour notamment essentiellement les enfants dyslexie qui aident à la lecture c'était un financement à hauteur de 40 mille euros ils ont atteint leur objectif de lever leur objectif de multiples et ils reversent des royalties bien sûr sur ces bases le second je disais que c'est en levée privée donc on peut effectivement lever sur la plateforme soit en public donc faire appel aux ressources publiques soit en privé c'est à dire que le projet a déjà autour de lui des investisseurs qu'il connaît qu'il identifie vous pouvez être de cela et dans ce cas il n'a pas besoin de mettre son projet sur la plateforme en levée publique donc vous ne le verrez pas en public mais il utilise la plateforme je dira de manière à gérer la relation investisseur à gérer toute la l'administration la comptabilité la fiscalité la comptabilité on a je dirais quasiment 50% des projets qui ne qui n'apparaissent pas sur la plateforme qui se font lever privé et là on parle de d'un projet qui s'appelle l'atelier jeune vieuf qui a levé 37 mille euros 22 personnes en privé de la même façon atteindre les objectifs génère des royalties il associe le multiple le multiple maximum dont je parlais tout à l'heure alors si vous allez tout à l'heure n'y allez pas tout de suite parce que je ne veux pas vous perdre mais si vous allez tout à l'heure sur le site ou e2goode vous verrez les projets qui sont en levée de fonds une dizaine de projets actuellement en levée de fonds on a toujours à peu près une dizaine une quinzaine de projets on essaie d'avoir pas plus qu'une quinzaine de projets en levée de fonds parce qu'on souhaite vraiment voir un panel choisi de projets ces projets ils s'articulent sur différents secteurs sur différents segments on prend des projets sans détermination de secteur l'important c'est qu'ils correspondent à notre éthique dont je parlais tout à l'heure les critères dont je parlais des critères tout à l'heure mais tout secteur peut apparaître sur sur e2goode bien évidemment il y a certains secteurs qui sont qui n'apparaîtront jamais qui seront blacklisté chez nous et notamment évidemment les les projets qui ont un impact négatif sur sur l'environnement donc voilà vous pourrez aller voir ces différents projets qui sont des projets soit ici digitaux spécifiquement digitaux soit des projets qui ont qui font appel à de la deuxième main ou de la mobilité alors de façon que je vous disais tout à l'heure que j'allais j'allais passer en revue de manière didactique le modèle de financement d'investissement comment se passe un investissement lorsque vous arrivez vous avez choisi un projet par exemple ici un projet qui est actuellement au financement chez nous qui s'appelle book book village c'est de la deuxième main de vente de livres livres donc qui ce qui s'échangent à la revente donc c'est un projet qui peut vous intéresser éventuellement comment comment ça se passe si vous souhaitez investir sur ce projet et bien vous commencez par indiquer le montant que vous souhaitez investir vous visualiser le pourcentage du chiffre d'affaires qui vous sera reversé sur une période donc de cinq ans rappelez vous si le projet progresse plus vite que prévu vous serez remboursé avant cinq ans si le projet progresse au chiffre d'affaires moins rapidement que prévu initialement vous serez remboursé en plus de cinq ans d'accord mais vous serez de toute façon toujours remboursé avec un multiple minimum de 15% sauf si le projet dépose son bilan pour le coup malheureusement l'investisseur perdra son investissement alors une fois que vous avez indiqué votre montant d'intérêt pour un investissement vous vous identifiez donc c'est une identification individuelle votre votre nom vous devez indiquer deux pièces d'identité dans la sur la plateforme sont des nécessités légales de deux deux documents d'identification qui sont nécessaires pour pouvoir investir c'est une contrainte mais malheureusement c'est une contrainte que l'on ne peut contourner puisque c'est une obligation légale et en plus de ça c'est deux pièces d'identité doivent être scannées en un seul document sur la plateforme encore une fois c'est une contrainte qui ne dépend pas de nous c'est une obligation donc vous identifiez vous mettez vos pièces d'identité vos documents d'identification qui permettent vous l'aurez compris d'éviter tout tout blanchiment ou tout investissement dans des projets qui ne sont pas des projets transparents et une fois que vous avez effectué cette identification et bien vous avez accès à votre contrat vous avez accès au contrat bien sûr vous relisez le contrat de manière attentive et une fois que vous avez validé le contrat et bien vous choisissez votre mode de paiement vous pouvez payer sur la plateforme par carte bancaire vous pouvez également payer par virement bancaire vous pouvez payer par chèque si vous payez par chèque le minimum d'investissement est de 500 euros alors je vous rappelle tout comme je le disais tout à l'heure vous pouvez commencer à investir à partir de 10 euros mais par chèque c'est un minimum de 500 euros il n'y a pas de limite à l'investissement vous commencez à 10 euros mais vous pouvez investir pourquoi pas la totalité du projet ça s'est déjà vu on a déjà vu des investissements corporettes investir la totalité d'un projet ça peut arriver c'est rare mais ça peut arriver voilà je crois que j'ai fait le tour c'était rapide j'ai mis 40 minutes c'était c'était nous sommes dans les temps je laisse je laisse 20 minutes si vous avez des questions je serai je serai ravi d'y répondre vous avez donc là l'équipe l'équipe we do good qui est à votre disposition et moi même je suis à gauche là les bras croisés et prêt à près à répondre à vos questions dans le chat si vous avez des questions oui la fiscalité d'accord alors la fiscalité elle est très simple elle est soumise à la flat tax donc c'est 30% comme 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 tout comme tout investissement avec avec plus value donc vous serez fiscalisé à hauteur de 30% sur la plus value pour répondre à anthony idem personne morale c'est la même chose c'est soumis à la flat tax alors Pierre-Yves le multiple de 3 correspond à une progression annuelle moyenne de combien du chiffre d'affaires alors chaque projet est évidemment différent donc donc il ya une réflexion d'abord il ya une réflexion ad hoc que l'on a avec chacun des porteurs de projets et est donc je tiens aussi à préciser que la décision de la mise en place d'un multiple est la responsabilité du porteur de projet le porteur de projet peut décider de mettre un multiple à 3 ou un multiple à 2 ou un multiple à 1 et demi c'est sa décision bien évidemment il sait très bien le porteur de projet que plus il mettra un multiple élevé donc au maximum du caping à 3 plus il intéressera les investisseurs donc à partir du moment où le business plan est respecté et encore une fois je vous le dis c'est évidemment une réflexion ad hoc par rapport au projet qui est indiqué dans le contrat bien sûr dans la sur le site sur la partie fiches du projet avant d'investir vous aurez toute l'indication sur la progression du chiffre d'affaires sur les objectifs et sur sur la manière dont le multiple est appliqué si les chiffres de chiffres si la progression du chiffre d'affaires correspond à la progression qui est indiquée dans le contrat vous touchez votre 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 multiple comme comme c'est indiqué dans le contrat si comme je le disais tout à l'heure au bout des cinq ans l'objectif n'est pas atteint il y a une factorisation du caping avec un minimum de plancher qui est à 1,15 donc 15 % minimum de l'investissement sera associé au retour sur investissement vous aurez donc un investissement de 115 mais encore une fois regardez les projets tout est indiqué dans chacun des projets et bien sûr chaque projet est différent donc le calcul semaine se fait de manière ad hoc pouvez vous préciser quand alors quand au bout des cinq ans encore une fois je reviens sur ce que je viens de dire à l'instant tout est indiqué dans les projets donc quand vous investissez dans un projet vous avez l'explication très claire et transparente sur la manière dont le le multiple va être affecté si le projet n'a pas atteint ses objectifs initiaux c'est là qu'intervient le plancher de 1,15 donc en règle générale au bout de cinq ans si au bout de cinq ans le remboursement n'a pas été effectué de manière complète aux investisseurs c'est le c'est le caping minimum qui se qui se met en place alors pascal au sujet des fonds investis dans un projet s'agit alors attendez ça sauté au sujet des fonds investis dans un projet s'agit-il de part d'action dans l'entreprise action ou titre de créance alors non ce n'est ce ne sont pas des actions comme je le disais tout à l'heure il n'y a pas de participation au capital de l'entreprise le revenu base finance c'est du partage de revenus donc c'est un contrat de partage de revenus de partage de chiffre d'affaires qui est établi entre le porteur de projet et l'investisseur ce ne sont absolument pas des prises de capital des prises de participation dans l'entreprise ça c'est vraiment important de le comprendre l'investisseur n'aura pas il n'y aura pas d'assemblée générale les investisseurs avec les investisseurs en rbf l'investisseur n'aura pas son mot à dire dans la gouvernance de l'entreprise le porteur de projet reste le mettre à bord le mettre à bord sans dilution il n'y a pas de dilution du capital c'est un partage de revenus je le souhaite vraiment très très clair de ce point de vue l'avantage pour l'investisseur de ce type de modèle comme je le disais tout à l'heure c'est le retour sur investissement puisque vous avez un retour qui se fait sous forme de royalties de manière trimestrielle alors que quand vous investissez en capital vous attendez un mouvement des actionnaires pour récupérer ou un exit pour récupérer pour espérer récupérer votre investissement et le multiple alors que là c'est un investissement beaucoup plus liquide puisque vous récupérez votre investissement tous les trimestres le pourcentage du chiffre d'affaires vous allez reverser tous les trimestres alors d'autres questions voilà merci c'est clair parfait y a-t-il d'autres questions est-ce que j'ai oublié une question je re-screen les questions la fiscalité j'en ai parlé tac 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 je crois que je suis à jour sur les questions ok alors je vois que Pierre-Yves est en train de poser une question je vais attendre que la question s'affiche sur mon écran alors dans le bilan de l'entreprise l'investissement est donc une dette alors l'investissement apparaît dans les capitaux propres de dans les dans les dans les c'est de la trésorerie dans les dans les fonds propres pendant les capitaux propres dans les fonds propres de l'entreprise c'est ce qu'on appelle même plus précisément des quasi fonds propres il faut faire la distinction entre les capitaux propres et les fonds propres dans les capitaux propres il y a évidemment aussi le capital social là la levée de fonds apparaît dans les fonds propres comptablement c'est des quasi fonds propres ce qui permet d'ailleurs et c'est important pour les porteurs de projets de faire effet de levier quand les projets effectuent une levée chez we do good le montant apparaît dans les fonds propres et ça permet d'aller voir les banques et voilà de faire effet de levier sur sur la levée ou au delà du fait que la levée bien sûr apporte une crédibilité à l'entreprise auprès de la banque alors une dette mézanine j'avoue que je n'ai jamais entendu cette expression donc je ne pourrai pas répondre mais je vais vérifier mais j'ai appris quelque chose je ne connaissais pas le terme d'être mézanine peut-être je vérifierais je ne peux pas répondre à cette question qui arrive je vérifierais et je reviendrai vers vous avec avec une réponse en tout cas ce qui est clair c'est que le la levée apparaît dans les fonds propres plus précisément dans les quasi fonds propres du bilan voilà est ce que j'ai une autre question oui c'est une avance conditionnée merci merci jean david de préciser effectivement c'est c'est une c'est une dette avec condition particulière donc c'est une avance conditionnée au chiffre d'affaires chiffre d'affaires et la condition du remboursement de de cet investissement il y a-t-il d'autres questions je vois que jérôme est en train de poser une question non merci très intéressant parfait ok d'autres d'autres questions il est 18h51 donc on peut terminer là si vous n'avez pas d'autres questions je refais un screening je pense qu'on est bon et bien écoutez merci à tous pour votre participation encore une fois vous on vous enverra les documents le document que je vous ai présenté on est bien sûr disponible pour répondre à toutes autres questions et n'hésitez pas bien sûr à aller voir les projets sur la plateforme merci beaucoup et bonne soirée au revoir